Les jeunes agriculteurs menacent. L'inflation atteint 6%. 12 millions de tonnes de plastique. On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good Radio. 10 minutes pour sauver le monde. Salut, c'est Koumbare et je suis avec Romain. Salut Romain. Salut. Bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission de So Good Radio qui vous fait voyager au sommet de l'optimisme. 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good. Pourra-t-on encore gravir l'Everest demain, Koumbare ? Eh bien pour quelques 11 000 dollars, oui. Vous avez bien entendu, on aurait pu grimper librement vers le toit du monde. Mais la Cour suprême du Népal a décidé de jouer les arbitres et de limiter les permis d'ascension. Un coup de sifflet inattendu dans cette symphonie alpine. On rappelle qu'en plus de ces quelques 11 000 dollars à payer, c'est quand même le prix d'une voiture neuve à vue née. Pour décrocher ce précieux sésame qui a permis de l'ascension, il est nécessaire de justifier d'avoir gravi un autre mastodonte de 6 500 mètres d'altitude, soit l'équivalent de 21 fois la Tour Eiffel empilée. C'est pas mal. Assez balèze. D'autant dire que ce n'est pas une petite balade de santé de gravir l'Everest. Mais ça ne décourage pourtant pas nos intrépides alpinistes. Chaque année, malgré ces montagnes d'obstacles, les permis pleuvent comme de la neige fraîche. De la neige fraîche, pardon. Dura dire. En 2023, record battu avec 478 vaillants aventuriers prêts à défier les cieux depuis le toit du monde. C'est vrai que le Népal est bien connu pour délivrer des permis à tous ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure vertigineuse. Un peu comme des bonbons à la fête foraine. Oui, c'est vrai. Depuis le début de l'année, on est déjà à plus de 400 permissions accordées, c'est ça ? Et puis, le départ récent du youtubeur français Inokstag a de nouveau mis en lumière cette montagne. Sauf que, outre la limitation du nombre des alpinistes, la Cour suprême du Népal préconise des mesures pour la gestion des déchets et la préservation de l'environnement dans ces zones montagneuses et aussi contre le tourisme de masse. Parce qu'avec la folie des hauteurs vient aussi son lot de détritus. Il faut le savoir, en mai 2023, pas moins de 1,6 tonne de déchets ont été redescendus pour nettoyer la montagne de toutes ces cordes, chaussures, tentes, canettes et autres déchets modernes abandonnés par les visiteurs. Et puis, parlons des conséquences insoupçonnées de cette frénésie alpine, les déjections humaines. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas une blague. La municipalité de Passanglamou, au Népal, impose aux alpinistes de ramasser leurs excréments, jouer les éboueurs et redescendre leurs petites affaires avec eux. C'est un peu la moindre des choses. Chaque année, des hordes aventuriers affluent de tous les coins du globe arborant leurs chaussures de rando et leurs sacs à dos bourrés d'espoir et de rêves d'altitude. Mais derrière, cette effervescence, des milliers de trajets en avion sont réalisés vers les sommets de l'Himalaya. Et ce n'est pas sans conséquence. Des émissions de CO2 crachées par ces avions qui contribuent à la pollution atmosphérique et au réchauffement climatique, bien sûr, et qui mettent en péril les écosystèmes fragiles des régions himalayennes. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler que ceux qui sont réellement mis en péril, ce sont les Sherpas. Ces guides locaux sont un peu comme les super-héros des auteurs, mais avec des sacs de randonnée au lieu de cap, souvent mal rémunérés et travaillant dans des conditions extrêmes. Ils portent littéralement sur leur épaule le fardeau de l'industrie de l'alpinisme. Leurs vies sont souvent en jeu, tandis qu'ils assurent la sécurité et le bien-être des aventuriers imprudents. Et le tourisme de masse met à rude épreuve ses gardiens des montagnes et notre environnement fragile. Pourtant, c'est aussi le moteur économique de toute une région, il faut le rappeler, faisant jongler les Sherpas entre les défis d'altitude et ceux de la survie économique. Et justement, avec ces mesures que la Cour suprême népalaise met en place, que ce soit en escaladant l'Everest ou en faisant du trekking sur une colonie locale, l'objectif est de se rappeler de la règle d'or, laissez juste vos empreintes de pas sur la montagne et pas vos empreintes de carbone.